rien n'est fortuit mais j'ai pas du tout pensé non j'ai pas du tout pensé peut-être qu'il ya dans ce disque parfois des choses que j'ai des influences de ce que je peux écouter par moment alors qu'ils peuvent effectivement dater du début du siècle 20e mais alors c'est plus musical ça peut-être cette île ou le groupe des six sur des choses que j'écoute régulièrement donc ça peut avoir un lien c'est vrai je connais pas le lieu c'est comment un palais de pierre de pierre quelle horreur non c'est vrai c'est le cours on a une vue magnifique ça a des bâtiments très très anciens qui est effectivement le palais habité créé habité par jacquard donc il ya quelques siècles de ça il habitait là alors jacquard qui était il c'était il comment ah oui c'est un grand argentier du coin ah oui c'est pas une bonne idée comme métier c'est une connerie comme macron et et comment il s'appelait le pardon le dessinateur de bourges pascoulard pascoulard marcel bascoulard oui il a il a il a il n'a pas habité au c'était pas son lieu ça j'ai rencontré un taxi qui connaissait bien un sac bascoulard un type de bourge qui a grandi à bourges et quand il était petit il était tout le temps avec lui il le regardait dessiner et après il allait il allait donner ses dessins à boulangerie pour avoir un pain au chocolat en échange c'est des dessins magnifiques chaque fois je pense à bourges je pense pas trop au printemps mais bascoulard oui tout à fait il faut qu'elle revienne ça y est oui j'y suis alors la première fois que j'ai joué au printemps de bourges et bien j'avais quatre ans non j'avais 20 24 ans et très différent comme âge 24 ans et j'étais à guitare seul et j'étais dans un dans un théâtre en première partie d'accel raide qui chantait sensualité et j'ouvrais pour elle et puis elle était venue voir à la fin du spectacle elle m'avait dit bravo christine elle connaissait pas moi c'est pas pour se moquer d'elle mais c'est que ça m'avait beaucoup amusé et puis après je m'étais dit que je pourrais m'appeler Catherine and the prince est ce qu'avec cet album on parlait d'album concept on peut alors évidemment on a la liberté de d'expression on peut on peut parler de tout il n'y a pas de tabou donc si vous avez envie de parler d'un album concept bienvenue alors ce qui me concerne non je ne préfère pas parce que le concept a tendance à enfermer un peu le disque et je préfère avoir un disque quand même qui respire plutôt que donc il ya peut-être un concept dans l'idée que tout est fait à partir d'un piano c'est d'ailleurs c'est moi qui joue du piano tout en tout en chantant avec mon niveau le niveau que j'ai à dire celui d'un enfant de 8 ans qui s'appelle pas ou afghan amadeus mozart comment vous avez porté cet album sur scène comment vous avez mélangé les morceaux de l'album avec les morceaux précédents qui sont moins épurés parfois sur la musique bien les prochains concerts à celui de ce soir d'ailleurs c'est le premier qu'on fait donc c'est pour ça que j'ai on sait pas trop ce que ça va être mais en tout cas ce que je sais c'est que j'ai la chance de chanter avec une pianiste s'appelle dana tchokarli qui vient plutôt de la musique classique donc tu rencontres qui va se s'éprouver ce soir quelque part et on a fait quelques répètes et je dois vous dire que je suis très excité parce que c'est de jouer avec quelqu'un on n'a pas du tout la même culture c'est excitant c'est ça fait peur au début moi j'aime bien aller là où ça fait peur oui c'est à dire que j'aurais horreur de me répéter alors qui aime ça je sais pas j'en sais rien si peut-être qu'il y a des gens comme ça mais j'ai pas trop l'idée de refaire même pas du tout de refaire le même disque donc c'est vrai que j'essaie de changer voilà cela c'était avec un piano la prochaine fois ce sera peut-être sur un bateau je peux pas dire mais en tout cas j'aime bien que ce soit une aventure à chaque fois que ce soit pas un défi mais enfin une aventure c'est excitant tu te lèves t'exciter tu as envie puis tu vas pas dans des endroits que tu connais déjà tu travailles avec des nouvelles personnes ça j'aime bien ça c'est ça qui est bien dans cette affaire même si des fois tu te dis mais on n'y arrivera jamais c'est pas possible c'est pas possible qu'on puisse arriver à quelque chose mais c'est normal aussi quand on se rencontre on se rencontre et puis les êtres humains sont éloignés les uns des autres c'est normal qu'ils peinent parfois à trouver un terrain commun c'est vrai tout rapport humain est compliqué je vais pas m'auto citer et donc c'est au bout de quelques souffrances de doute et finalement tout d'un coup au moment où on croyait le mien le moins où tu allais même abandonner que quelque chose s'ouvre et c'est ça qui est bien c'est vraiment c'est toujours un truc à suspense de faire un discours toute entreprise d'ailleurs humaine quoi collectif c'est toujours toujours une folie oui sans le faisant ouais ouais il n'y a pas du tout d'intention il se trouve que j'écris les textes et puis j'ai vu ce piano qui était là chez moi je connaissais depuis longtemps mais je n'avais jamais jamais parlé et donc je me suis assis devant lui puis on a commencé et c'est petit à petit que les choses se trouvent donc c'est chemin faisant comme on dit dans une jungle où il faut avec des machettes il faut se faire un chemin dans votre album on a une ambiance parfois très sombre et puis quelques textes qui peuvent aussi se réciter comme des comptines cette confrontation des styles des genres c'est avant tout une confrontation d'état d'esprit selon vous ben c'est à dire que tu as d'esprit oui c'est à chaque fois bon ben tu fais une chanson déjà le matin le matin tu te lèves ce matin je me suis levé et puis demain matin je me lèverai aussi j'espère bon ben je serai pas du tout dans le même état je serai peut-être vraiment dans un état très différent donc si je fais une chanson demain matin sera pas du tout celle que j'aurais fait ce matin mais il y aura quand même une ambiance globale parce qu'on est dans une je suis dans ma 47e année par rapport à la chanson les doudous est ce que vous avez un doudou et est ce que vous avez on va dire avec ça un fétiche qui vous suivrait sur les concerts sur les concerts alors je suis pas du tout fétichiste mais par contre j'ai des grosses narines je vous dis ça parce que je renifle énormément mes contemporains et c'est par les narines que je peux je peux me retrouver genre pour connaître les quelqu'un les yeux les yeux fermés parce que j'ai vraiment un sens olfactif très développé je parle de ça parce que le doudou c'est ça et que le doudou c'est d'abord une odeur pour vous pouvez plus vous passer et qui vous rend esclave c'est affreux un doudou quelque part je vois que les moi j'ai des enfants en bas âge ils ont des doudous et quand ils n'ont pas les doudous c'est horrible c'est comme c'est comme des toxiques ou justement vous parliez vos enfants est ce que c'est facile d'être autoritaire quand on se met en scène manière débridée délurée comme vous le faites est ce que vos enfants comprennent que c'est un personnage ou il vous plaît comme un bon pote comme un quoi comme un bon pote un bon pote complice de blague plutôt que véritablement un père fouettard père fouettard bon pote mais je suis pas du tout un bon pote je suis un despote on n'a rien à voir bon mot de la fin excusez moi oui bonsoir bonsoir mademoiselle je suis la méchante qui va mettre tout le monde en main je suis très méchante très bien méchante évidemment c'est toi il y a quelque chose de très contemplatif dans le disque et de très beau je sais pas si la beauté était une poursuite dans ce disque mais est-ce que vous aimeriez qu'on vous dise que cet album est encore plus beau que les autres ou c'est pas quelque chose qui vous intéresse ? ah bah si ça me déplaît pas je vous disais je suis à ma 47e année mais quand j'avais par exemple 42 ans 43 ans l'idée du beau ou du poétique me dégoûtait je trouvais ça vraiment quand on me disait ah ton disque il est beau d'ailleurs personne me le disait donc ça tombait bien mais j'aimais pas beaucoup cette idée de poésie ou des choses comme ça mais aujourd'hui tout a changé donc c'est une idée que disons que s'il est beau j'ai pas fait ça pour ça mais si on me le dit j'ai pas envie de cogner la personne ah bah tu l'as échappé belle parce qu'il y a 5 ans là je t'aurais buté ok c'est bon ? merci merci hein il est très très beau cherchez-vous hein j'ai peur de rien le mec merci je t'ai peur de rien merci merci